Chers frères et sœurs, quand vous recevez un message, qu'il s'agisse d'un courrier électronique, d'un SMS ou d'un message sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui vous assure que vous êtes bien en correspondance avec un être humain ? Qu'est-ce qui vous assure que vous n'êtes pas en communication avec un ordinateur ? Bien oui, c'est tout le sens de ce qu'on appelle le test de Turing, du nom de ce mathématicien qui est connu pour avoir cassé le système de dictage allemand durant la Seconde Guerre mondiale, le fameux Enigma. Alan Turing rédige un article en 1950 sur l'intelligence et les ordinateurs. Et il commence par poser cette question qui est devenue fameuse, une machine peut-elle penser ? Vaste question qui aujourd'hui prend une tonalité particulière avec toute la réflexion et le travail autour de l'intelligence artificielle. Tout cela est le fruit de ces travaux préliminaires de ce mathématicien anglais Alan Turing. Pour nous aider à réfléchir à cette question, il propose un jeu qui consiste à communiquer par écrit, à l'aveugle, à mettre un correspondant dont on ignore s'il est un homme ou un ordinateur. Et vous posez toutes les questions que vous voulez, et vous analysez la réponse, et vous avez cinq minutes pour vous faire des opinions. Le cléterre que Turing nous donne est que si ce jeu est dupliqué, par exemple si nous étions tous en train de communiquer avec ce correspondant mystère, Le taux de certitude devrait être autour des 70%. Il faudrait que 70% des personnes considèrent que c'est bien un être humain, alors qu'on fasse à l'ordinateur pour que l'ordinateur passe le test de Turing. Ce n'est encore jamais arrivé. Comment reconnaître un ordinateur d'un être humain, lorsque nous communiquons sans pouvoir le toucher, sans pouvoir le voir ? Eh bien, c'est également la question qui se pose à Salomon. Deux femmes se discutent la maternité d'un bébé. « Chacune prétend être la mère de l'enfant vivant et affirme que l'autre est la mère de l'enfant qui est mort. » Alors, un très léger et fort de logique nous permet de comprendre que l'une des deux ne dit pas tout d'affaire. Dis-moi dans une logique assez aristotécière. Alors, pour résoudre cette énigme, Salomon va leur faire passer le test de Turing. Salomon est le véritable inventeur du test de Turing, qui, je vous rappelle, consiste à distinguer un humain d'un ordinateur. L'une des deux, en revendiquant un enfant qui n'est pas le sien, en voulant soustraire son enfant à sa véritable mère, manifeste un comportement qui n'est manifestement pas ce qu'on attend d'un être humain. Il semble offre un sexisme encore moins d'une mère. En faisant de l'enfant un objet, une chose que l'on pourrait accaparer, l'une des deux femmes a cessé d'avoir un rapport humain avec le vivant. Cette femme, dont on ignore encore l'identité, se comporte comme un ordinateur, qui applique une logique froide, une logique sans cœur pour nous dire avec une formule poétique, une logique qui prend les choses et les humains comme des variables de même nature. Salomon va donc chercher à débusquer quelle est la femme qui résonne selon une logique froide, selon une logique qui ne fait pas de différence entre un bébé et une niche de bain. Il va leur faire passer le thèse de Turing en adoptant lui-même une logique froide, débarrassé de tout sentiment, débarrassé de toute dimension cymbrique, et cela va lui permettre de voir comment elles vont réagir face à l'inhumain. Au fond, ce qui caractérise peut-être l'humain de l'inhumain, c'est que l'humain sait ce qu'est l'inhumain. Quelle sera leur réaction quand il va commander qu'on coupe l'enfant en deux et qu'on donne une moitié à chacun selon un principe de pure égalité ? Et bien la femme ordinateur est d'accord avec cet arrangement qui est un bon résultat pour elle, selon la logique du « 1,5 vaut mieux que 1,5. » D'un point de vue du calcul, c'est un bon résultat de la mère. La véritable mère, au contraire, ne considère pas que l'enfant est une chose parmi d'autres, que l'on pourrait posséder, et qu'il vaut mieux en avoir un petit bout plutôt que pas du tout. La véritable mère, c'est bien qu'un enfant ne peut pas être perdu. Et comme elle ne considère pas que l'enfant soit une chose qui lui appartienne, elle considère qu'il vaut mieux qu'il soit en vie avec une autre, plutôt que mort et pas flashé, même si elle peut en avoir un petit mention. La véritable mère a conscience de ce qu'est la vie, jusque dans cette dimension symbolique, alors que la femme vient à l'heure, justement, n'a pas de conscience. Pour être honnête, Alan Turing n'utilise pas le terme de conscience dans son antiche. Néanmoins, il nous emmène sur le terrain de la conscience pour discerner l'humain de l'ordinateur. Il donne peut-être des exemples de questions que l'on peut poser pour essayer de distinguer l'humain de l'ordinateur. Une question que nous aurions pu vous poser il y a encore 2-3 mois, je le cite, « Que pensez-vous de Picasso ? » C'est une manière de mettre l'interlocuteur en situation d'exprimer quelle est son de vraie conscience. C'est une question assez subtile, en fait. Cette question devrait, en principe, nous convivre à parler de notre réaction face à l'œuvre de Pablo Picasso, à ce que son âme prouveront-nous, que ce soit de l'animation ou du rejet, ou de l'incompréhension. Toutes choses que vous aurez pu expérimenter par l'exposition qu'il y avait eu au Musé Fort. Un robot, lui, vous renseignera sur Picasso lui-même. Il vous fournira ses éléments de graphique. Éventuellement, il pourra évaluer ses éléments de graphique. Et vous voyez, dans cette question assez logique, que pensez-vous de Picasso ? Pour nous, il est évident que c'est de l'œuvre dont on parle et pas de l'homme qui est son. Eh bien, l'ordinateur, lui, analyse les données qu'il a à sa disposition. Il n'est pas en mesure de pouvoir interpréter ce que l'autre a derrière la tête comme un dit. Ce passage ludique, par conséquent, peut nous aider à penser ce qui est l'humain en considérant le fonctionnement de l'ordinateur et l'élaboration de ce que l'on nomme aujourd'hui l'intelligence artificielle. Et je crois que nous pouvons dégager trois points sur lesquels se fonde l'humanité. L'empathie, le raisonnable et la responsabilité. Le premier point, c'est l'empathie. Dans ce texte ludique, l'empathie est manifestée par la véritable mère qui pense à l'enfant et pas uniquement à elle. Ou plus exactement, ce que risque de subir l'enfant s'il est effectivement coupé en deux, ce qui risque de subir la touche et lui fait réaliser l'horreur de la situation. Le philosophe Alex Smith parlera même de sympathie pour dire ce qui caractérise l'être moral. Un être qui développe, je cite, un intérêt pour ce qui arrive aux autres. Pouvoir imaginer ce que l'autre est susceptible de ressentir. Voilà ce qui fait l'humain. Et voilà ce qui l'empêche d'être un barbare. Il est très intéressant de lire le témoignage de ces homoniers qui ont été au contact des criminels de guerre qui étaient traînés devant le tribunal de Giornberg. Ils ont eu l'opportunité d'accompagner ces anciens nazis et de pouvoir essayer de comprendre quels étaient leurs ressorts psychologiques. Et ils avaient quelque chose en commun. Ils n'avaient pas d'empathie. Ils étaient incapables d'imaginer ce que l'autre était susceptible de ressentir dans telle ou telle situation. L'empathie, c'est ce qui manque aux grands criminels. L'empathie, c'est ce qui fait qu'une catastrophe naturelle qui emporte la vie sur son passage ne saisit les fois. L'empathie, c'est ce qui nous distingue de l'ordinateur. La différence entre l'ordinateur et l'humain est que, face à des images affreuses d'enfants yéménites en train de mourir de faim, l'ordinateur sera capable d'estimer le poids de l'enfant décharné alors que l'humain, lui, sera saisi au fil. Comme cette femme dans ce récit. Comme la véritable mère de l'histoire yéménique. Et l'humain se demandera ce qu'il est possible de faire pour sauver ses sons-là. Le deuxième point est l'aspect raisonnable du jugement humain. Raisonnable et non pas uniquement rationnel. La différence est vraiment décisive. Nous sommes des êtres rationnels. Nous sommes capables de savoir que 1 plus 1 égale 2. Et quand on nous dit que 1 plus 1 égale 2, nous nous roulons pas à terre de rage. Nous sommes des êtres rationnels et nous sommes capables de formuler les phrases avec une syntaxe correcte, de penser par analogie. Un être rationnel est quelqu'un qui comprend ce qu'on lui dit. Nous sommes capables de rejoindre l'autre dans sa culture. Il est donc indispensable d'être rationnel pour être humain. Sinon, il serait impossible de vivre les uns avec les autres. Si nous ne comprenons rien au top de la route, ça va être la catastrophe dans les rues du plié. De plus, la rationalité est ce qui rend nos décisions propres à préserver la vie, à préserver notre intégrité, à préserver notre avenir. Une décision rationnelle est une décision qui va nous permettre d'avoir le plus grand profit possible, ou, à tout le moins, le moins gommable. Une décision irrationnelle est une décision qui va contre nos intérêts. Mais il ne suffit pas d'être rationnel. Encore faut-il être raisonnable. Être raisonnable, c'est tenir compte de l'autre dans l'équation de ma propre vie. Salomon ne se contente pas d'un calcul froid, qui consiste à couper la poire en deux pour mettre tout le monde à la vérité. Après tout, on peut se dire, pour calmer les vérités de l'une et de l'autre, on coupe la poire en deux. Et ça devrait être comme ça, calmer tout le monde. Non, ce que cherche Salomon, c'est de prendre soin de chaque protagoniste. Y compris de la femme ordinateur, sur laquelle il ne sera pas prononcé de parole de condamnation. Le philosophe John Rawls définit le caractère raisonnable d'une attitude par le fait qu'elle envisage la coopération avec autrui. Le raisonnable, dit-il, est un élément de l'idée de société conçue comme un système équitable de coopération. Être raisonnable, c'est tenir compte de l'autre dans la façon d'élaborer les décisions. Le raisonnable, c'est faire preuve d'altruisme. C'est-à-dire se préoccuper de ce que l'autre est en train de vivre. Mais cette fois, en l'intégrant dans le fonctionnement de la société. Il ne s'agit plus simplement d'être saisi au pied. Il s'agit aussi d'organiser la vie commune de telle manière que personne ne soit lésé. Que tout le monde ait les moyens de poursuivre ses objectifs personnels, tout en tenant compte des autres. Ce qui est raisonnable, par exemple, c'est de considérer que ma liberté s'arrête là où commence celle d'autre. Ce qui est rationnel, c'est de pouvoir faire en sorte d'être libre. Vous voyez, il y a une légère nuance qu'il s'agit d'apprécier. Autrement dit, le raisonnable dit que la justice, c'est la mort à plusieurs. Et que mon seul désir ne suffit pas à construire une société juste. Et humain, celui qui ne se suffit pas à lui-même et qui le sait. Le troisième point, c'est la responsabilité. Ce que ce texte nous dit, c'est que l'application mécanique des règles, ce qui est le bord de l'ordinateur, est invivable. L'application mécanique des règles de l'allemand est proprement invivable. Cela nous est révélé par l'attitude de la véritable maire qui refuse l'injonction du roi Salomon. C'est machinable. Le roi Salomon donne un ordre et elle, qui n'a rien, une prostituée, je vous rappelle. C'est vraiment le moins que rien dans la société juive de l'époque. Elle se dresse et elle pose un nom catégorique. Elle répond à l'injonction de Salomon par une décision personnelle, par un jugement personnel. Elle refuse l'argument d'autorité qui consisterait à dire « Le roi a parlé, maintenant nous avions ». L'autre, en revanche, elle est envers. Elle est même plutôt satisfaite de la décision comme nous l'avons vu. Ça corrobore son tel cul personnel. Ce que nous dit ce texte, de façon peut-être légèrement polémique, c'est qu'obéir comme un cadavre est la meilleure façon de semer la mort. Envisager que le moindre aspect de la vie puisse être réglé à l'avance, puisse être programmé en quelque sorte, sans que nous ayons à nous impliquer et tout simplement mortaires. Car la vie n'est pas un scénario équilibré à l'avance, du moins pas en théologie latienne. Par conséquent, une éthique qui serait elle-même programmée à l'avance, c'est-à-dire une éthique de principe, valable en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, quelles que soient les personnes concernées. Et bien c'est une manière de rendre notre monde invitoire. Et pourtant, bien des personnes qui s'en remettent à une telle éthique de principe, qui se contentent d'appliquer mécaniquement les règles comme un bon automate. Notez que parfois, les humains se comportent encore moins bien que les ordinateurs. Parce qu'un ordinateur, quand il n'a pas toutes les données, eh bien il plante. Ou alors, comme au téléphone, il dit, je ne comprends pas votre question. Il me manque quelques informations. Nous, nous sommes capables de nous empêter par orgueil et d'être au pire que certains ordinateurs qui ont des procédures de contrôle pour vérifier que les résultats ne sont pas adhérents. Voilà pourquoi nous sommes personnellement requis pour intervenir dans le cours de l'histoire. Nous ne sommes pas là pour appliquer mécaniquement les principes, mais pour les interpréter au regard des situations qui se présentent et qui ont toujours quelque chose d'inédit, d'après. Ce passage du lit se termine par le constat que la sagesse de Dieu se manifeste dans le jugement de Sainte. Il me semble que cette sagesse articule avec les trois aspects que nous avons observés. L'empathie. L'empathie qui vient de ce Dieu qui nous rend sensibles au réel. Dieu qui nous rend sensibles au vivant. Je crois que c'est tout l'enjeu de ces multiples rencontres de Jésus qui sont racontées dans les Évangiles. Votre capacité à être saisie aux entrailles, à être émue de compassion, comme le bon Samaritan qui est pris aux entrailles et qui ne peut pas laisser quelqu'un à moitié mort sur le bord de la route. Le raisonnable qui vient de ce que Dieu nous rend intelligent à l'égard des situations. C'est-à-dire qui nous rend capable d'éterminer des relations entre les vivants en tenant compte de la valeur que nous apportons aux différents aspects de la vie. Être capable de donner du sens. Être capable d'apprécier la valeur symbolique de quelque chose. La responsabilité, enfin, qui vient de ce que Dieu nous libère des lois qui sont comprises comme des cartons, comme des algorithmes définitifs. Je ne sais pas si vous connaissez les progardeurs. Vous avez un peu de chute avec eux de leur travail. Il ne faudrait pas imaginer que la programmation informatique est une science qui exacte. Il bidouille, comme tous les scientifiques, comme les théologiens. On ne progresse pas avant. On se débrouille avec le réel. Ne faites pas de l'informatique. Ne faites pas du numérique une idole. Ne faites pas de la loi non plus une idole. Auxquelles nous devrions nous soumettre sérieusement. Alors que nous pouvons comprendre la loi à l'avenir de Jean Calvin, avec ce fameux troisième usage de la loi, comme l'excitation de ce que Dieu nous rend capable d'adoublier. Autrement dit, la loi qui nous permet de découvrir ce qui nous est permis d'espérer. Amen.